Depuis quelques mois, lorsqu'Hubert a besoin d'être transporté en voiture, il n'est plus question pour lui d'appeler un taxi. Grâce à une application sur son téléphone, en quelques secondes, il commande un véhicule avec chauffeur. Après 10 minutes d'attente, la voiture arrive. Et dès les premiers instants, c'est un service haut de gamme que propose le chauffeur. Je préfère cette solution parce que par rapport à un taxi commandé, c'est un prix sensiblement égal avec une qualité de service bien supérieure. Les bouteilles d'eau, la musique, les chauffeurs de standing. Et c'est vrai qu'on a une facilité de commande avec l'application qui est non négligeable. Ces véhicules dits de tourisme avec chauffeur sont autorisés depuis une loi de 2010. Seule vraie différence avec les taxis, ils n'ont pas le droit de chasser les clients dans la rue. Ils doivent être commandés à l'avance. Depuis deux ans, plusieurs entreprises profitent pleinement de ce nouveau marché. On s'est lancé il y a plus d'un an maintenant avec une quinzaine de véhicules. On est aujourd'hui à 200 chauffeurs partenaires. On a des dizaines de milliers de clients. On réalise des dizaines de milliers de courses par mois. Donc ça fonctionne très très bien. Il y a une vraie demande. Mais ce succès ne fait pas que des heureux. Les chauffeurs de taxi dénoncent une concurrence déloyale.